Musique de générique Et bienvenue tout le monde, c'est MisterBiboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Alan Wake, évidemment avec l'épisode 20 comme d'habitude, 4K 60fps, on va regarder ça, on n'a pas eu le temps de le regarder, c'est vrai que je m'étais empressé d'aller save et ça avait littéralement annulé la scène ! C'est parti ! On n'oublie pas que j'aimais le commentaire ! Ça fait plaisir, ça touche les frères. Notre représentation de la secte se tapait la poisse depuis le rituel d'Avencède. La secte est en fait une expérience théâtrale immersive. Et bien, il va falloir m'expliquer tout ça. Du théâtre immersif, une pièce qui inclut le public et qui se déroule dans tout l'hôtel. La secte est une légende. Le seul exemplaire du manuscrit ayant disparu, les compagnies théâtrales se la transmettent oralement pour la sauvegarder. Chaque compagnie ne la joue qu'une seule fois. On dit que cette pièce a une sorte de pouvoir. On était comme des mômes avec un ouïdja. Mais, quand on invoque le diable, il arrive. Le rituel d'Avencède, c'est ça. Créons-le. Commençons au début. Oh, waouh ! Ok ! Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le rituel d'Avencède, c'est parti. On va changer le hall. Ok ! On est en mode rituel d'Avencède, très bien. Ça s'appelle le culte. Strate après strate, une pièce sur une secte de tueurs, infiltrée par une vraie secte de tueurs. Tout le monde est convié au rituel d'Avencède, dans la salle du bal. Une pièce interdite mise en scène. La secte ! C'est cool ! Ok. Ok, ok, ok. On commence à avoir des trucs un petit peu gore, accrochés au mur. Euh... Quoi ? Une boîte vide, les gars ? Vous êtes sérieux ? C'est sérieux, mon vrai ? Ok... Oh ! Non, ça, c'est la sortie. Oh, waouh ! Oh... Bon ! Petite save quand même ! On est bon. Ok, ok ! On reprend des choses sérieuses. Je me suis jeté dessus, les gars. Je travaille les skills, les gars ! Waouh ! J'ai travaillé les skills de ouf ! Ok, triangle. 112, triangle. Ok... Je suis rentré dans le premier truc que j'ai vu, en bas des couilles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais, je prends ça, mon petit frère. Ouais, j'ai dit... Je voulais dire mon petit pote, j'ai dit mon petit frère. Écoute, c'est comme ça. C'est Alan Wake, les gars. Donc, c'est comme un frère pour moi, maintenant. Avec tout ce qu'on vit. De très particulier. Oh... Ok... Que donne-la ? Oh... Bon, il y avait deux vrais méchants, par contre. C'était quelque chose. Ok... Hmm... Bien ce que je voulais savoir. Trouve le lieu du crime à l'hôtel et trouve le site du rituel d'avant-scène. Ok... Triangle. Carré, rempli de carré. 103. Triangle. Carré, rempli de carré. 104. Ok... Et 107, ronron. Ok ? On va changer ça, les amis. On va changer ça. Bon, c'est la scène du crime. La fin de l'histoire. Le lieu du crime. Quelle horreur m'attend là-bas. Préparatif d'un spectacle horrifique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce hôtel ? Mais tout ce mélange, ça devient impressionnant. J'avais changé l'histoire. J'avais changé l'histoire. Et ainsi, l'entre-noir changea. La salle des accessoires était passée de la chambre 104 à la chambre 225. La troupe fabriquait sa propre effigie en Osier. Celle où aurait lieu son sacrifice. Déplacez ces accessoires de la chambre 104 à 225 pour les utiliser dans la salle de balle. 104 à 225. 104... Attendez, les gars. J'ai juré, je vais essayer. Hop, c'est fait. 104 à 225. Putain, les bâtards. 104 à 225. Comment ça ? Ok. Je vais fermer au cas où. Très bien. Ok. Je vais fermer au cas où. Ok. Bizarre l'ambiance. Ça, je prends ça mon petit pote. Oh, ça s'est fermé. D'habitude, ça ne se ferme pas. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Ah, ça va emmener à l'étage supérieur 225. Ok. Vous avez vu, j'ai visé la tête, hein. Oh, il y a des cercles partout. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu me l'as recruté ? Tu me l'as recruté ? Tu me l'as recruté ? Fais-le s'enfer ! Fais-le s'enfer ! Merde, merde ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Allez ! Oh putain ! Ok. C'est quoi ? C'est quoi ? Night Springs. Ok. Ok, un nouveau mot trouvé. Je suis content. Je suis content. Mot de guerre. Augmente les dégâts infligés par la dernière balle du revolver de 25%. Augmente les dégâts fusés du double canon lorsque plusieurs ennemis sont touchés en un tir. Restorent 15% de santé maximum lorsque vous réussissez un coup direct avec le lance-fusée. On va augmenter un peu le fusil à pompe les gars. Ok, le mont l'a eu. Suivant. Est-ce que je suppose qu'il y a des belles choses là-bas ? Oh ! Inventaire plein ? Vas-y. Pas grave. Jamais trop chaud mon frère. Ok. Et là aussi. Il y a un bail là. Pourquoi ? Pourquoi il y a une flèche qui me dit dedans mais derrière aussi ? C'est un peu contre-sens non ? Attendez. Ok. C'est un néon. Le bruit des néons c'est flippant. Ok. Attendez les gars. Il y a forcément quelque chose. J'ai fait le tour ici. J'ai fait le tour ici. J'ai fait le tour ici. J'ai fait le tour au sol. Très bien. Maintenant. Qu'est-ce qui peut bien se passer ? J'ai fait le tour ici. Peut-être là ? Oh waouh ! C'est ça la folie ? Oh ça c'est incroyable hein ! Ok les gars. Regardez ce que je vais faire. Ce que je vais faire ça va être simple. Basique. On va mettre tout dans le carton. Ici il n'y a pas de petites économies. Déjà on save. Ensuite dans la boîte aux chaussures. Alors qu'est-ce qu'on va y coller ? Des munitions. On va y coller ça. Déjà. Déplacer. Voilà. Et euh... Ça ça prend deux places quand même. Ça c'est un truc de baroudeur. Ok. On est bon. Allez. Je vais prendre mes grenades. Les bâtards. Les bâtards. Les bâtards. C'était tous des pranks bro. Ok. Allez impeccable. Par la même occasion. Alors attendez. Ça c'est donc une grenade incapacitante. On va mettre en raccourci immédiatement. Voilà. Et ça. En raccourci ici. Ça sera très très bien comme ça. Parfait. On peut continuer notre folle aventure les gars. Il y avait beaucoup de symboles sur beaucoup de portes. C'était infernal. Mais bon. Oh putain ils sont chiants. Oui j'ai compris. J'ai compris mon frère. On ferme. On va péter. C'est pas mon dos. Oh waouh. On sont deux. Oh waouh. Ok on est retourné au début. Et B. Un rituel. Qui te guidera. Pourquoi jouer une pièce dans un hôtel. Et d'ailleurs pourquoi cet hôtel. Parce que c'est pas cher. Non. L'Ocean View était un lieu parfait. On dit qu'il est hanté. Les rumeurs parlent. De meurtre. De mort. De suicide. On raconte qu'une vraie secte. Aurait fait un rituel abominable. Pour invoquer. Une chose. Dans la salle de balle. Est-ce qu'on a invoqué la même chose. Et déclenché un truc horrible. On aurait dit que c'était dans le script. Mais pas du tout. Ça parait fou. Non. Ecoutez. C'est vraiment pas à moi qu'il faut parler de folie. Un hôtel hanté. Ouais. C'est pas un cliché pour rien. Ok. J'ai encore une nouvelle scène. Oh. Oh waouh. J'ai une bonne ambiance. On peut passer du rire aux larmes. Ok. Effectuer. Effectuer l'invocation dans la salle du balle. L'invocation dans la salle du balle. Dans la salle des balles. Salle des répétitions. On l'a faite. Scène finale. Couloir. Hall d'entrée. Droit. Droit. Gauche. 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 Ok. Si mes calculs sont bons, c'est là-haut. Qu'est-ce que c'est ce bruit là ? Qu'est-ce que c'est ce bruit là ? Je ne sais jamais les gars. Dans la salle de bain, il se passe toujours des trucs un peu terribles. Non ça, il n'y a rien là mon frère. Faut que j'aille en face. Puis à gauche. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une lumière à pétard. Scène de crime. C'était là qu'il y a eu le crime non ? Putain, je n'aime pas ce qu'il se passe. Où est-il ? Qu'est-ce que tu l'as écrasé ? Non, 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 non. Ok. Peut-être par là. Peut-être que c'est ouvert par là. Je ne sais pas. Bah oui. Ça va me servir de raccourci, je te le dis mon petit père. Ça, ça va me servir de raccourci, je te le dis. Voilà, clé 209. Pardon. Ok. Ok. Bon, il y a un truc dans la 209. Ok. Lui, il est bizarre maintenant. Est-ce que vous avez atterri en 2010 ? Vous êtes au courant ? Je suis le shérif de Bright Falls. Enfin, j'étais. Et la fête du cerf existe encore ? Oh que oui. Et elle a pris de l'ampleur. Mais j'ai atterri ici juste avant qu'elle ne commence. C'est drôle, moi aussi. Vous avez un lien avec Sarah Breaker ? C'est elle qui était le shérif de Bright Falls en 2010. Ouais, c'est ma cousine. J'ai fait faire le portrait robot de Porte d'après mes rêves. Je l'ai communiqué et Sarah a dit qu'il figurait dans un vieux dossier des années 80. Je suis allé sur place pour enquêter et je l'ai remplacé quand elle a intégré le FBI. Il y avait quoi dans le dossier de Porte ? En réalité, peu d'infos. Un type du coin, Warlin Porte, a disparu près de Cauldron Lake. Des témoins ont déclaré qu'il l'avait vu prendre la foudre et puis... plus rien. J'ai trouvé aucun dossier officiel sur un Warlin Porte habitant en ville ni nulle part. Encore une fausse piste. C'était un habitant alors ? What the fuck ? Ok... Alors attendez... Porte a disparu en 1988. Âge ? N'a pas vieilli ? Longévité ? Pas humain ? Alien ? Magique ? Oncle Frank en saurait plus mais il est mort. Pas son vrai nom ? Sans se cacher ? J'étais à la morgue sur le point de donner la preuve au FBI. Porte m'a transporté jusqu'ici dans cette réalité onirique. Pourquoi ? Quoi ? Qui ? Où ? Pourquoi ? Raison ? Pourquoi moi ? Quel est cet endroit ? Un rêve ? On dirait. Ce n'est pas réel. Pas de lieu, partout. Tous les lieux, n'importe où. Maintenant, New York mais pas le vrai. Un chemin vers d'autres lieux ? Un point de jonction ? Porte est-il le gardien ? Ou essaye-t-il d'aller quelque part ? Partout ? Porte, entrée, portail, porte, ouverture, accès, fenêtre. Fait. Tant manquant, pas de souvenirs. Jusqu'à maintenant, est-ce que j'ai toujours fini ici ? Oublierai-je quand je sortirai ? Enlèvement, alien, porte, ovni, ok. Bon. Bah non, il a l'air d'avoir été un humain normal en fait, wesh. C'est bizarre. Ok. Très bien. Ça c'est bizarre. Tiens, tiens, tiens. Mystère. Mystère et poule de gomme par ici. Ok. Je vais voir si j'ai pas un... Un moyen d'accéder à cet escalier. C'est vrai qu'il est très bizarre. J'ai aucun moyen. J'ai gâché une balle mais c'est pas grave. Ok. Bon, c'est compris. On va save. Et on est parti dans la salle du balle. Let's go. Très bizarre, hein. Très bizarre. Et cet hôtel, j'ai l'impression qu'avec Alan Wake... Alors, je sais que vous préférez les passages avec Alan Wake. Mais moi, les gars, putain, les passages d'Alan Wake, ils me mettent dans une angoisse... Terrible, hein. Ok. Ok. La chambre 101, la fameuse. Oh. Oh. Oh là. Ok. Ok. Vous pensez que ça sent pas bon, cette histoire ? Ok. Comment ça va s'appeler, la scène que je rigole ? Soit je peux m'être hanté. Alors, la troupe se préparait pour son spectacle. Le calme avant la tempête. Un rituel sombre dans un hôtel. Effectuez l'invocation dans la salle du balle. Les gars. Euh... C'est compliqué, cette histoire. Ok. On va save. Et euh... En vrai de vrai, on va s'arrêter là, les gars. Parce que je pense qu'à mon avis, ça va partir en cacahuètes. Je pense que ça va partir en cacahuètes. N'oubliez pas de j'aimerais le commentaire. J'espère que cet épisode vous a plu ! Je vous dis à très bientôt pour peut-être un boss, je ne sais pas. Mais en tout cas, je... Je... Je la sens... Je la sens hardcore. Mais je suis très content, par contre, qu'on ait quitté le métro. Parce que je n'aimais pas du tout le métro. C'était... C'était hardcore. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501